Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Ils naviguaient en perpénage sur la grande marre des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces flux du hâte n'est qu'mergiture, c'était pas de la littérature, non, des plaises aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et peu luxe, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne. Donc nous avons, vous avez pu voir ici, que nous avons des vidéastes de talent et des photographes de talent. Moi je n'en suis que président, mais je m'appuie bien sûr sur une équipe formidable. Vous avez vu les ateliers de l'autre côté. Et tout ceci ne sera pas possible, bien sûr, sans un certain nombre de personnes qui sont très investies dans ce... C'est formidable de fêter régulièrement son anniversaire. Le 50e, ça va être le plus beau, avant le 60e. Je crois que le Camerail Photo Club, c'est la mémoire de notre... Et donc j'étais quand même surpris de la diversité, bien sûr, et puis de l'intensité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça bouge. Allez, vous faites partie du patrimoine de Loche et de la région lochecoise. Et tout au long de cette année, c'est vrai que... Et bien quand on revient ici, ça nous rajeunit quand même presque de 50 ans pour moi. Et plein de bons souvenirs. Merci à tous ceux qui, depuis l'origine, ont fait vivre ce Camerail Photo Club. Et merci à ceux qui le font encore vivre aujourd'hui. Un des grands souvenirs que j'ai, c'est que lorsque l'on a fait un film sur le racisme qui s'appelait Caline, la gendarmerie a bloqué la rue de la République pendant toute une après-midi, un samedi, pour qu'on puisse faire notre poursuite avec des motos. Et c'était extraordinaire. Et personne n'a trouvé à redire qu'on ait bloqué tout à fait la rue de la République un samedi après-midi, alors que d'habitude, elle n'est pas faite pour ça. Non, ce n'était pas le radeur de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des portes, dise au fond des portes. Ils naviguaient en perpénage sur la grand-mare des canards, et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuable, nec mergitue, c'était pas de la littérature, non des plaisants jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de portes, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et polux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile, il avait pas lu, mais il s'aimait... Il y avait peu de ponts à l'époque entre le film d'entreprise et le cinéma tout court. Pourquoi ? Parce qu'entre deux films, plein de techniciens venaient travailler sur ces films-là parce qu'il y avait des moyens, parce qu'il y avait des idées, parce qu'en fait il y avait des vrais producteurs. Pour tout vous dire, moi j'ai commencé chez Son et Lumières et chez Pierre Long, qui était encore en vie. Tout d'un coup je réalise, à 23 ans, que j'étais chez le producteur qui avait produit les feuilletons que je regardais à la télé, c'est-à-dire les chevelets du ciel. Je tombe devant lui, je vois un type immense, très froid, très froid. Mon travail, qui consiste essentiellement à réaliser des visites virtuelles, à destination des commerces, des hôtels, des chambres d'eau, des restaurateurs, tous ceux qui ont besoin de montrer sur Internet leurs locaux pour rassurer les clients et qu'ils puissent se faire une bonne idée de l'endroit où ils vont mettre les pieds. Regardez-vous ! Regardez-vous ! Les rois mages ! Vous ne publiez pas ça ! Vous ne publiez pas ! Ah oui, c'est sur Internet ce soir ! C'est pas des anges choisis par Montaigne et la Boétie Sur le ventre, il se tapait fort, les copains d'abord C'était pas des anges non plus, l'évangile, il l'avait pas lu Mais il s'aimait toute voix de dehors Merci d'avoir regardé cette vidéo !